Pour liberté, pour les auditeurs, l'émission de la libre expression, bien sûr, l'émission interdite aux enfants, en compagnie de Xavier, Thomas, Chris Dream, et bien sûr, moi, Stan, on compte sur vous. A bientôt. A bientôt. Donc, allez, bienvenue à tous et à toutes dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. On ne va pas vous le cacher, on ne sera pas en direct. C'est un podcast. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est pareil. Bien sûr, on va revenir un petit peu sur l'actualité bastièze. Entre autres, bien sûr, ce drame de Furiani qui a eu lieu il y a 20 ans et qui n'a toujours pas été résolu. Ça devient vraiment très, très problématique. On pourrait même se demander si la LFP et les instances du football n'en font pas un petit peu une guéguerre personnelle ou ne se foutent pas même de la gueule du monde. Donc, on va y revenir dessus. Mais bien sûr, toujours à mes côtés, notre Jacques Seguela à nous sur RTS et monsieur Xavier Coulan. Bonjour. Et je n'ai pas 50 ans et je n'ai pas de Rolex. Bonjour à tout le monde. Ça viendra, ça viendra. C'est comme le... Ah, il ne faut jamais dire jamais. Et bien sûr, on a le plaisir une nouvelle fois de recevoir Loda, Woody Celi. Bonsoir. Bonjour à toi, Loda. Bonjour à toute l'équipe. Encore merci de nous accueillir. C'est normal. Et aussi, bien sûr, à force de dire que tu passeras le bonjour à Josépha, à Cédi, il y a de la lumière au temps de venir, nous recevons aussi sa sœur. Josépha, merci et bienvenue dans l'émission. Bonjour et merci à vous pour la première fois de m'accueillir au sein de votre émission. Merci, merci à vous. Donc, comme je le disais, voilà, 20 ans de combat après ce drame de Furiani, toujours pas résolu. Dernièrement, il y avait eu une réunion. On aurait pu imaginer un cas de conscience, on va dire un moment de lucidité, mais ce n'est pas arrivé. Il y a eu des propositions, il y a eu même, ils ont attribué le nom au match de Coupe de France, de finale, mais ils en ont fait un problème purement corse. C'est-à-dire, vous ne jouez pas vous, mais en France, ça ne nous empêchera pas de jouer. Donc, j'imagine que vous, les filles, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas ce que vous attendiez depuis tout ce temps. C'est sûr que maintenant, ça fait deux ans qu'on essaie de faire du samet une journée sans football. Et c'est vrai que de voir cette obstination d'une instance du football, de ne pas vouloir sacraliser ce jour, parce que c'est un devoir de mémoire, quoi, c'est vrai que cette décision, quoi, enfin, personnellement, elle m'a totalement écœurée, quoi. Non, il n'y a pas d'autre mot. D'accord. L'audace ? Ouais, l'audace, si. Non, mais en fait, en même temps, on s'attendait. Ce n'est pas une surprise, je dirais, qu'on nous refuse la sacralisation, parce qu'on s'y attendait. Ceux qui, enfin, on est écœurés, ça, c'est sûr, mais on aurait quand même aimé, au moins qu'on nous prévienne que le Comex allait se réunir et parler de ce sujet, donc le 17, qu'on n'apprenne pas par voie de presse que c'était non à la sacralisation, et qu'à la limite, ils évitent de faire de cette catastrophe un problème de ce course au course, mais qu'au moins, ils donnent des arguments, et qu'ils ne balancent pas des décisions comme ça, en disant, ben, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, donc déjà, attends, vous avez une dernière petite question avant que je te laisse la parole, bien sûr. Donc, vous n'avez pas été convié à cette réunion, ça a été fait dans votre don, on va dire, à votre insu. Oui, totalement, on n'était pas au courant, donc, déjà, qu'elle devait se tenir jeudi dernier, on n'était pas au courant de la décision, donc, oui, je veux dire, on a su, comme tout le monde, par voie de médias et de la presse, que la décision ne la ligue, quoi. D'accord. Xavier ? Déjà, ça fait plaisir d'entendre des gens qui ont le même accent que moi, ça saute aux yeux. Je voulais déjà dire, moi, déjà, j'étais surpris que, comment, parce que j'avais suivi ce que disait Loda dans la semaine, déjà, il me semble que tu avais dit qu'il n'y aurait aucune décision de prise dans cette réunion, déjà, premièrement. Et c'est ça qui vous a surpris, qu'une décision a été prise ? Alors, oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, mardi après-midi, par, enfin, de manière un peu informelle, on a appris que Jacques Vendroux serait auditionné lors du COMEX. Donc, Didier Grasse, notre autre porte-parole, s'est dépêché de contacter le secrétariat de la FFF. Et, donc, la secrétaire l'a rappelé et lui a laissé un message en lui disant que Jacques Vendroux serait bien auditionné sur le dossier de la sacralisation, mais que, par contre, il n'y aurait aucune décision qui serait prise ce jour et qu'il n'y aurait aucune communication de fait là-dessus. Didier a eu, une nouvelle fois, le secrétariat qui lui a confirmé qu'il n'y aurait ni communication ni décision. Et quelle fut notre surprise lorsqu'on a su qu'il y avait communication et décision. Et qu'en plus, vous ne l'avez pas appris de vous-même, vous l'avez appris par voie de presse. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, oui, ça peut se surprendre. Et justement, parce que, comme tu dis, Didier Grasse, il me semble qu'il est sur RMC. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir faire... Parce que, bon, après, tu vas en parler, mais je pense que maintenant, vous êtes un peu dans une impasse. Mais est-ce qu'à travers les grands médias, il n'y a pas moyen un peu de encore faire bouger ça en espérant que ça réveille tout le monde ? Ou là, vous pensez que c'est vraiment fini, là, pour le coup ? Ben, disons qu'en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on a des... Comment dire ? Ce qu'il y a Corse Matin, France 3, Corse, la Provence, la Marseillaise. Vous, ça va, on arrive à relayer. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faudrait peut-être passer à... Enfin, vraiment, à des médias qui ont le plus de... Qui ont même une plus large... T'impacte. T'impacte, c'est ça. Parce qu'RMC, je vois, bon, ils nous... Enfin, fréquemment, ils font passer nos communiqués. Mais ça serait bien peut-être que eux aussi s'emparent... Enfin, que chacun, après, s'empare de ce dossier. Et c'est toujours pas fait ? Vous n'avez toujours pas de contact avec de grands médias pour une conférence de presse ou pour mettre un petit peu un coup de pied dans cette fourmilière ? Ah non, pas du tout. D'accord. C'est un petit peu seul au monde. C'est un petit peu démerdez-vous, quoi. En fait, on a des contacts à qui on a envoyé le communiqué. Mais après, on ne sait pas ce qu'ils font de cette information. Moi, j'ai envie de dire, Stan, je pense, donner un petit conseil. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais peut-être qu'un magazine comme SoFoot, si vous pouviez les contacter. Parce que souvent, au niveau des tribunes ou des choses comme ça, des drames, je pense que des fois, ils ont un ton différent. C'est quand même un magazine qui est de plus en plus lu. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Et donc, peut-être qu'il faudrait essayer de contacter SoFoot. Je pense que ce serait une bonne idée. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que j'ai un des journalistes en ami Facebook. Donc, je vais peut-être lui faire passer le communiqué. Je pense qu'il serait une très bonne idée. Oui. Je pense. Oui. On va le faire aussi, nous, de l'autre côté. On va voir aussi avec Nicolas. On peut essayer de voir. Mais après, voilà, il faut que ce soit aussi de la bonne volonté de chacun, que les médias deviennent un petit peu indépendants et se contre-pouvoir. Parce qu'on a l'impression qu'on est en pleine dictature du football. Est-ce que vraiment, ça y est, c'est officiel. Il n'y aura pas de match en Corse. Mais sur le territoire, ce sera porte ouverte. Pour eux, c'est officiel. Mais pour nous, on dira qu'on ne s'arrêtera pas à leur décision. Et on continuera jusqu'au bout pour faire des 7 et 8 une journée sans football. Donc, pour eux, c'est peut-être officiel. Pour nous, on n'entend pas comme ça. Il est hors de question de toute manière que la décision soit réelle et ferme. Donc, nous, jusqu'au bout, je veux dire, on va essayer avec nos petits moyens. Certainement, peut-être que maintenant, il faut que le politique s'en prenne de cette affaire. Ce qui est quand même triste. Parce que, bon, d'être obligé de contacter... Que le politique s'immisce dans les affaires sportives, c'est quand même dommage si on en arrive là. Mais je pense que c'est un des moyens, je pense, qui peut nous faire, on dira, aboutir sur cette démarche. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Les politiques, comme tu dis, Josépha, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Mais en général, beaucoup de choses qui se font, notamment au niveau des tribunes, des stades, les politiques ne sont pas très loin. Ils donnent toujours un petit mot. Par exemple, Stein, je pense que tu vas être d'accord. Le plan Le Proulx, ça peut être ouvertement. Mais le ministère de l'Intérieur n'était pas loin de tout ça. Donc, pour un cas comme ça, je pense que oui. En plus, là, c'est un drame, pas que Corse, mais national. Et malheureusement, là, plus moi, j'ai vu quelques réactions de ce qu'il y a sur vos pages. Bon, déjà, avec le continent, ce n'est pas le grand amour. Mais là, ça fait vraiment... On oppose un peu les deux. Parce qu'en prenant cette décision, ça fait genre... En gros, c'est un problème qui concerne la Corse. Donc, on fait un petit geste du côté de la Corse. Mais nous, du côté de la France, du continent, on continue à jouer. C'est un peu hypocrite, la réaction qu'ils ont prise. C'est hypocrite, un peu. C'est totalement ça. Et ce qui est encore plus rageant, c'est que durant ces trois réunions, donc, on a eu Paris avec ces personnes, on dirait qu'ils nous disaient que sur un point, tout le monde s'était compris, c'était que ce n'était pas du tout une affaire Corse. que le drame de Fouriennes, c'était un drame qui appartenait, non pas à la Corse, mais je veux dire à la France entière. Et je veux dire, et là, ils nous sortent cette décision, donc, de faire jouer les matchs sur le continent, mais en Corse, non. Donc, je veux dire, c'est totalement hypocrite, quoi, de leur part. Tout à fait. S'il prend partie, lui, selon ça, je pense qu'il y a des gens qui pourraient le suivre. Il y a des médias qui pourraient le suivre aussi. Oui, mais face à Legrette, et Legrette, c'est un peu son patron, donc, voilà, tu vois. Est-ce qu'il n'est pas un peu pris, enfin, le cul entre deux chaises ? Parce que, bon, il l'a fait, je crois, il a soutenu, il soutient le collectif, mais est-ce qu'il a vraiment un impact au niveau de la France ? Je pense qu'il y aurait, c'est au-dessus. Jusqu'à la preuve du contraire, je crois qu'on est quand même dans un pays des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Je pense que, jusqu'à preuve du contraire, on a quand même le droit encore à la libre expression, à la libre circulation, même si, pour nous, supporters parisiens, maintenant, on a le droit à tout ce qui est Vigipérate, Couvre-feu, et Tutti-Quenti, comme on dit. Donc, non, moi, je pense que, écoutez, un patron, c'est ça aussi, un petit peu, il faut qu'il y ait une sorte de syndicat contre le patronat, que ce soit en politique, en football, ou dans le monde du travail. Donc, il faut aussi que les gens prennent leurs responsabilités, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ces décisions, et pas faire de ce drame juste un problème corse au corse, et mettre un petit peu l'opinion publique de son côté, en disant, j'aurai plus le final de Coupe de France, ou j'aurai plus le final de Coupe de la Ligue, mais bon, pour moi, je trouve ça dégueulasse. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait aussi peut-être voir si les joueurs eux-mêmes, qui ont participé à ce match, ne puissent pas aussi vous soutenir ouvertement. Après, ça, c'est un autre problème, c'est clair. Par contre, l'année dernière, ils avaient fait un petit geste, c'est ce que vous vouliez, ce qui s'était passé l'année dernière, il me semble. Pour le 5 mai 2012, il n'y avait pas eu de match, Loda ou Josefa, comme vous voulez. Oui, c'est ça. Le 5 mai, en fait, ils avaient considéré que, compte tenu de la teneur de l'événement, vu que c'était le 21 anniversaire, on ne jouerait pas au foot. Il ne faut pas non plus se voiler la face, parce que les députés sont montés aussi au créneau, avec notamment la rencontre avec David Douillet, qui ont aussi rencontré les instances du football. Donc, je pense que le fait que le politique s'en mêle, ça les a aussi poussés à sacraliser pour 2012, mais que maintenant, ils en font une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'on a lâché sur 2012, il y a l'air de questions qu'on lâche sur les années à venir. Moi, j'ai plus l'impression que c'est... En gros, j'ai lu que quand vous parliez, il y avait une personne qui était là et qui vous écoutait sans vraiment vous écouter, qui avait entre guillemets un peu de mépris et que j'ai l'impression qu'ils vous ont fait ça l'année dernière, un peu dire, ouais, pour les 20 ans, on a fait quelque chose, on a fait un geste, et puis voilà, maintenant, on revient à la normale, on a fait ce qu'il fallait, et puis voilà, on est débarrassé. Moi, c'est la sensation que ça me donne. Ils ont fait un geste l'année dernière et puis maintenant, ils se disent, bon, voilà, on ne va pas en faire plus. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Et bon, parce qu'on peut citer les noms, de toute façon, c'est le directeur général de la Ligue, donc Jean-Pierre Hugues, qui, tout le long des différentes réunions, s'est permis d'utiliser son téléphone pendant qu'on parlait, et notamment, lors de la dernière réunion, quand on a demandé des explications sur le fait que M. Thiriez ne s'était jamais positionné sur cette... Enfin, jamais positionné officiellement, parce qu'il a toujours fait l'anguille et qui ne s'est même pas présenté ou même pas un télégramme pour le 5 mai, on l'a demandé donc à la Ligue des explications et ce bon Jean-Pierre Hugues n'a trouvé qu'un comme seul moyen de partir sans dire au revoir. C'est à l'image, on est habitué, on commence à être habitué à force, c'est un peu de mépris, même pour les supporters, c'est un peu ça, à mon avis. Je ne sais pas si, Josépha, tu veux dire un mot là-dessus aussi ? Ah oui, non, c'est sûr que... Donc nous, on avait accepté, donc c'était une proposition de M. Le Grahet de faire ce comité de suivi et c'est vrai que, dès le départ, on s'est rendu compte qu'on verra, c'était un comité un petit peu alibi, mais on y allait jusqu'au bout parce qu'on espérait quand même avoir des résultats, mais c'est vrai que l'atmosphère au sein de chaque réunion était complètement exécrable, du fait en particulier de l'irrespect de M. Vendroux également, donc de M. Vendroux et de M. Hugues, parce que moi, j'aimerais aussi appuyer le fait que Jacques Vendroux, donc qui présidait ce comité de suivi n'a jamais été neutre, alors que, je veux dire, c'était son travail, on dirait, je veux dire, en tant que président de ce comité, il avait le devoir de rester neutre, d'écouter les avis des uns et des autres et ensuite, d'amener chaque proposition devant le COMEX. Et c'est quoi ce qu'on entend par il n'était pas neutre ? Il prenait partie contre vous un peu ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prenait la parole, qu'on disait nos arguments, je veux dire, à chaque fois, il remettait tout en cause, à chaque fois, je veux dire, il n'a jamais, il a toujours pris position sur une non-sacralisation du samet, il ne cessait de nous couper la parole, donc pour moi, c'est une personne, pour moi, dépourvue d'intelligence et qui méprise les gens. Donc pour moi, ce Jacques Vendroux n'a pas fait le travail qu'il devait faire en tant que président de ce comité de suivi, tout simplement. Le message est clair. Oui, mais j'insiste vraiment sur cette personne qui pour moi n'en vaut vraiment pas la peine. Oui, ça me surprend justement parce que Jacques Vendroux, c'est quelqu'un, il est du vérité Club de France, moi je le voyais souvent, dans ma ville, il passait souvent et c'était quelqu'un, en plus qui avait l'air, même en tant que journaliste, vachement proche des gens, pas du tout hautain et c'est vrai que ça me surprend ça. Alors, est-ce que, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il ne voulait plus trop entendre parler de ce drame, à ce que j'ai compris sur vos communiqués, c'est ça ? Alors en fait, voilà, parce qu'il faut savoir, quand on a lancé la pétition avec Josefa, on a un ami qui l'a contacté, parce que moi, je ne connaissais pas le variété Club, Josefa non plus, donc on a un ami qui l'a contacté. Dès le départ, il nous a appelés en nous brossant un peu dans le sens du poids, en disant que c'était une super initiative, que justement, il fallait le faire, tout ça. Et je pense qu'après, comme il a un très, très large réseau, il nous a rappelés en disant, écoutez, la pétition, c'est bien, mais vous n'aurez pas gain de cause. Moi, si j'étais vous, je proposerais des solutions alternatives qui sont le brassard noir et la mythe de silence. Comme ça, vous êtes sûrs d'avoir quelque chose et ça sera pérennisé. Donc nous, on a dit... Quelque chose qui ne dérange pas. C'est ce qu'il va y avoir aussi. C'est ce qu'il compte faire aussi une minute de silence. en 2018. D'accord. Ça va, ils ont le temps. Ils ont le temps de pouvoir les brassards. J'espère être vivant. J'espère être vivant pour le bon. Et du coup, donc nous, on lui a dit, écoutez, il y en a une question. C'est ça, c'est que Jacques Vendroux était au courant dès le départ de nos intentions et sans rien nous dire, il a été noemé par Noël Legraet. Donc nous, en fait, on respecte le fait qu'ils ne veulent pas parler sa position et on la respecte. Mais à la limite, il aurait dû refuser le poste de président étant donné que ce drame, il ne voulait plus en entendre parler. Il ne veut plus entendre parler de Fourier, de la catastrophe et de tout ce qu'il y a autour de ça. Donc à un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités et dire non, moi je ne prends pas la présidence. Mais je pense que de toute façon, avant que le comité soit mis en place, avant qu'il y ait la première réunion, les décisions étaient déjà prises. Il a un rôle un peu trouble. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Par exemple, des fois, on essaye d'inviter certains journalistes qui sont contre ce qu'on dit. Au moins, ces gens-là, tu vois, de qui je parle, ils nous méprisent, ils ne nous répondent même pas. Mais au moins, ils ne viennent pas. Si c'est pour faire genre, tu viens, les gens qui restent dans le sens du poil, comme tu dis, Loda, et puis derrière, on joue un autre jeu avec d'autres personnes, autant éclair dès le départ. Dire, moi je suis contre où je ne souhaite pas vous soutenir. Mais ça ne sert à rien de faire croire des choses pour derrière ne pas le faire. C'est vrai que c'est étonnant. Il est président, donc il s'en sort. C'est pour l'opinion publique. Oui, Stan ? De toute façon, le pouvoir, le Ouest, c'est pour aussi se mettre l'opinion publique de son côté. On sait que le pouvoir rend fou. Quand tu vois que Thierry S serait élu lui-même, que Noël Legrette, pendant les périodes de Noël, on a des cadeaux, il repasse. Donc non, voilà, après, c'est une sorte de mini-mafia. Moi, j'ai envie de vous dire, après, ce nouveau coup pris derrière la tête, comment vous comptez un petit peu réagir ? Parce qu'on peut dire que c'est encore marche arrière, un peu en avant, d'y en arrière. Ah oui, non, là, disons qu'en fait, la décision du COMEX, elle est définitive. Donc nous, on va continuer à se mobiliser. On va faire appel aux politiques, que maintenant, les politiques prennent leur... Enfin, assument leur position, c'est-à-dire que François Hollande, quand on l'a rencontré avant les élections présidentielles, donc lors de sa campagne, nous avait assuré de son soutien. L'actuel ministre des Sports nous a assuré de son soutien. Donc maintenant, comme ces gens-là sont à la tête et que la FFF est une instance à qui on a délégué un pouvoir, le ministre et le président doivent prendre leur responsabilité et s'imposer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc vous êtes toujours aussi motivé et toujours... On peut dire que ce n'est pas un coup qui vous a fait baisser les bras, ça. Non, pas du tout. De toute manière, je veux dire, on a vite vu avec les personnes qu'il y a aux instances du football que ça ne serait pas gagné. Donc ça ne sera peut-être pas maintenant, hélas, parce qu'on ne pourrait espérer de ces personnes-là. mais c'est sûr qu'on continuera. Mais s'il faut que ça soit dans quelques années, ce n'est peut-être pas le bon moment ou quoi, mais c'est sûr que je peux vous dire qu'arriver à notre but et ça, je suis sûre qu'on y arrivera. Même si ça fait déjà 20 ans que vous vous battez, il faut quand même le dire. Enfin, plus de 20 ans maintenant. Oui. Donc ça fait quand même long. Et du côté, je vais dire, de chez vous, en Corse, il n'y a pas une grosse colère sur les gens qui sont sur le réseau. Les gens sont écoeurés, mais ce n'est pas qu'en Corse. Bon, les réseaux sociaux, oui, ils sont enragés. Après, nous, on est très proches des enfants du Mât qui sont à Marseille et aussi sont enragés, surtout quand on leur dit que finalement, c'est une catastrophe Corse au Corse. Mais bon, chez nous, je veux dire, à la limite, chez nous, la cause est acquise. Je veux dire, on n'a plus besoin d'essayer de convaincre. Les gens vont se mobiliser. Il y a des réactions qui vont se faire. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut qu'on dépasse ce cadre, je dirais, de la Corse et du sud de la France et qu'on essaie de monter plus haut pour toucher le plus de gens possible et que cela aussi porte notre démarche. Et vous avez justement des soutiens, vous avez des contacts avec des supporters hors sud qui vous soutiennent un petit peu ? Ou pas ? Oui. Enfin, hors sud, c'est vrai que les supporters déjà marseillais, je tiens à le souligner une nouvelle fois, sont extra. C'est vrai que dernièrement, ils ont fait une bande de rôle. Après, c'est vrai que les contacts, on ne peut pas dire qu'on a des contacts, mais c'est vrai que par exemple, il y a les supporters de Saint-Étienne, de Metz, qui ont décidé, ont mis une bande de rôle à certains matchs sans qu'on ait eu besoin de les contacter. Et c'est vrai que ça, je veux dire, ça nous fait chaud au cœur de voir que, voilà, je veux dire, que des personnes et en plus des supporters, quoi, s'approprient cette démarche. D'accord, ok, et j'ai l'impression qu'on a perdu Stan. Et toi, Loda, toi, tu penses que tu vas avoir des contacts, tu vas réussir à en avoir de nouveaux contacts par rapport à ce qu'il y a des bons... Parce que les banderoles, mine de rien, tu sais que les banderoles dans un stade, ça peut... Bon, ce n'est pas ce qui fait le plus bouger, mais s'ils voient qu'il y a un peu de mobilisation générale, ça peut être lourd des fois. Disons qu'en fait, je dirais, le seul moyen encore de se faire entendre au niveau d'un sens du football, c'est de passer par les supporters, ça c'est sûr. Donc là, je sais qu'on a contacté les supporters de Saint-Etienne parce qu'il y a le match où Bastia va se déplacer à Saint-Etienne justement pour que les supporters mettent une bande de rôle. Et après, comme d'habitude, on appelle aux supporters qui le souhaitent, eux, de mettre des banderoles dans les stades et justement de s'approprier cette démarche si, bien sûr, ils la soutiennent et de faire passer le message. D'accord. Et Stan est revenu, il semble. Stan, tu es là ? Oui, je suis là. Donc, de toute façon, ça c'est des messages qu'on va essayer de relayer au maximum. Bien sûr, comme on vous soutient, donc on va essayer de faire le maximum. C'est vrai, après, c'est à la bonne volonté de tout le monde, de tous et de toutes. Je pense que c'est quelque chose qui a marqué la France entière. Il y a des traumatismes, il y a des deuils qui doivent se faire, il y a beaucoup de choses pour régler ce problème pour que les gens puissent passer à autre chose aussi. Donc, nous, on vous soutient, on vous soutiendra toujours jusqu'à que les gens prennent leurs responsabilités. bien sûr, vous revenez quand vous voulez. Maintenant, je vais dire passer le bonjour à votre mère. C'est vrai que ce problème, on n'a pas fini d'en parler. Il ne faut pas qu'on finisse d'en parler, que ces gens-là gagnent. Ils prennent aussi Bastien un petit peu en grippe, c'est normal. C'est ce que j'allais dire, ils sont un peu dans le collimateur en ce moment. On voit avec les supporteurs. Excusez-moi, ce qui n'est pas normal, c'est que les gens font des confusions. C'est-à-dire qu'ils mélangent le Sporting Club de Bastia avec notre démarche. Il y a beaucoup de personnes qui mélangent tout. Il faut vraiment différencier notre démarche à ce qui se passe avec le Sporting Club de Bastia. Aux supporters, c'est totalement différent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je vois dans les réseaux sociaux et tout, qui mélangent tout. de quoi ? Oui, mais j'ai envie de te dire, tu sais, les réseaux sociaux, il y a du positif parce que nous tous, on s'est connus grâce à ça. Mais il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui disent des choses. Et en plus, des fois, il y a des mecs qui écrivent, ou des femmes, qui écrivent des trucs sur les réseaux sociaux un peu virulents. Et quand tu les as des fois à l'antenne, ils sont tout gentils. donc il y a ça aussi, c'est un petit reflet les réseaux sociaux, mais c'est facile de dire certaines choses derrière un clavier et moins, il y a un peu des paroles, des fois, qui sont mal dites, je pense. Maintenant, c'est sûr que le drame de Furiani, tout de suite, on pense, ça touche à Bastia. Et toi, tu as peur que par rapport à, comme il y a un peu des supporters Bastia dans le collimateur, en ce moment, on voit que les matchs sont suspensibles. Tout à fait, parce que durant notre démarche, quand Laude a assisté à cette réunion avec les présidents de clubs de football, et je pense que je vais laisser parler Laude parce que c'est elle qui était, je veux dire, il y a eu la preuve que je veux dire, les gens font une confusion totale, quoi. Parce que moi, le président du Mans, bon, ce n'est pas contre Thomas, mais il nous a clairement fait une réflexion comme quoi, pourquoi nous, on venait demander ça alors que le club de Bastia ne l'avait pas respecté quand il était venu, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je lui ai répondu que voilà, moi, je n'étais pas dirigeante du sporting, on ne m'avait pas proposé ce poste-là et que je venais au nom du collectif des victimes, que le sporting était un soutien parmi tant d'autres comme l'a été Montpellier, ou Barcais, ou Saint-Étienne, et que ce n'est pas parce que le sporting où il y avait des bévues ou quoi, que forcément, on est nous responsables en tant que collectif des victimes. Et puis, quand ils ont compris aussi que des fois, c'est les supporters qui ont un devoir de mémoire qui pensent à l'histoire d'un club ou là, par exemple, à un drame, il y a des dirigeants des fois, ils s'en tapent un petit peu, on voit nous à Paris, il n'y a même pas de respect, par exemple, pour le président Borrelli, c'est les supporters qui y pensent, enfin, les supporters qui y sont plus en général d'ailleurs, voilà, là, c'est pareil, les dirigeants ne font pas leur boulot, même si c'était des supporters de Bastia qui font ça par devoir de mémoire ou respect pour en plus, là, il y a eu des morts, je ne vois pas où est le mal, donc ça veut dire qu'il faut être dirigeant, si ce n'est pas des dirigeants, les supporters, ils sont bons qu'à payer un ticket ou venir applaudir, il faut arrêter aussi, il y a eu des morts là, et ce n'est pas des combats de supporters que c'est arrivé, les morts, c'est des erreurs graves, il n'y a pas des supporters du club seulement. C'est du mépris là encore, là, c'est encore du mépris de la part du président Dumont, bon, pas spécialement Dumont, mais là, tu me parles de ce président-là. c'était l'exitement, il y avait Caen aussi dans la foulée, donc... Mais là, tu sens le mépris, en fin de compte, il y a quand même du mépris. Voilà, c'est en gros pourquoi vous, vous venez demander ça alors que nous, quand on vient chez vous, ou quand vous venez chez nous, on est mal reçus, je veux dire, voilà, des débordements, je pense qu'il y en a avec toutes les équipes, il y en a avec tous les clubs, et que bon, là, la catastrophe de Fouriane, ça concerne le Sporting Club de Bastia, donc c'est nous, en tant que Bastiais, je veux dire, qui sommes montés, mais ça aurait pu être, je veux dire, aussi bien des supporters Bastiais ou Marseillais qui sont montés au créneau. Oui voilà, il faut faire la part des choses entre ce qui relève du milieu du sportif, c'est-à-dire tout ce qui est altercation, tout ça, et ce qui relève à la limite vraiment des devoirs de mémoire et des valeurs humaines et des valeurs que le sport se doit de véhiculer, notamment avec la tragédie de Fouriane. Stan ? C'est clair. Ouais, moi je disais que, en plus, c'est un match qui était sous la responsabilité, on va dire, de la FFF et tout, des instances du football, c'était une demi-finale de Coupe de France, donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas tout mélanger, il faut prendre ses responsabilités. Moi, j'ai envie de vous dire, j'espère, j'espère, mais c'est vrai que, malheureusement, malheureusement, avec ce genre de personnes à la tête du football français, ce n'est pas gagné, mais je sais que vous ne lâcherez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne lâcheront pas et on en fait partie, on espère que d'autres se réveilleront, surtout des joueurs, tel Didier Deschamps, qui a participé à ce match et qui a dû être aussi un petit peu traumatisé, donc voilà, du réel soutien, ne pas confondre, bien sûr, le contexte bastier, qui était aussi difficile que, comme disait Loda, dans d'autres clubs, et ce drame qui a touché la France, donc, tous les Français. un dernier mot, avant qu'on ne s'est prus, je pense qu'on a été complets, il y aura d'autres émissions, donc, ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle, Ben, Xavier, un petit mot, avant qu'on... Ben non, moi, le seul truc que j'ai envie de dire, ce qui se passe, c'est que, on le voit de plus en plus, entre Julien, qui est décédé, qui est non-lieu, comment, là, il y a Guillaume, le niçois, qui avait pris un flashball dans l'œil, non-lieu, bon, Castille, on verra ce que ça donne, mais je suis assez pessimiste, là, pour le coup de Furiani, on voit que, ben, c'est... Ben, ouais, ils reçoivent, ils écoutent, et puis finalement, ils écoutent sans écouter, ils prennent la décision qui les arrange le mieux, donc c'est de plus en plus difficile de se faire entendre, ouais, restez à vous battre, parce que je pense en plus que c'est quelque chose qui vous a touché gravement, et qu'on n'aurait pas aimé être à la place de ceux qui étaient, ceux qui ont perdu du monde dans ce drame, et, ben, moi, voilà, rien que le fait d'aller au stade et de repartir blessé, moi, ça me ferait peur, et quand tu vois qu'il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille là, ou qui sont décédés au stade, ben, surtout comme tu dis Stan, c'est pas des affrontements entre supporters là, c'est quelque chose qui a été organisé, on a voulu faire de la place, on a fait des tribunes qui n'ont pas été très bien faites, ben, à un moment, il faut assumer ses responsabilités. On a surtout voulu faire de l'oseille aussi. Voilà, il faut assumer ses responsabilités. On a voulu faire de l'oseille, voilà, tout simplement, assumer ses responsabilités, on a voulu faire de l'oseille, on a joué avec la vie des gens, donc il faut aussi prendre ses responsabilités. Voilà, il y a aux politiques qui savent aussi des fois reconnaître certaines choses, donc voilà, à un moment donné, il faut faire son mea culpa et faire en sorte que respecter les gens qui ont perdu un proche et vous en faites partie, le daï, je ne fais pas, donc au moins respecter ça que les gens puissent faire une bonne fois pour toutes un deuil de cette histoire parce que mine de rien d'en reparler tous les ans, de se battre comme ça, ben voilà. Remue le couteau dans la plaie. C'est pas faire ça. Voilà, remue le couteau dans la plaie, donc un petit peu d'humanité, dans ce monde de bruit, donc moi j'ai été ravi encore une fois de te recevoir, Loda. Merci, enfin moi je vous dis c'est un plaisir de venir, de toute façon je continuera à vous transmettre les infos au fur et à mesure qu'on en a. D'ailleurs, moi je voudrais dire un petit mot Loda parce que t'as, c'est vrai que moi depuis que je suis dans Liberté pour les auditeurs, c'était plusieurs fois que tu viens, tout de suite on te demande, je t'ai demandé de venir, je t'ai contacté jeudi, tout de suite t'as dit oui et nous on vous soutient depuis le début, enfin depuis que l'émission existe mais c'est surtout vous avez confiance en nous, vous pourriez vouloir parler aux grands médias comme on disait tout à l'heure, vous nous faites confiance et nous ça nous touche vraiment que vous veniez et en plus d'avoir pu venir aujourd'hui avec Josépha, on est content de l'avoir reçu aussi et de toute façon on vous soutient et vous venez quand vous voulez à l'antenne même si on n'est pas encore c'est un grand oui l'odeur c'est Josépha qui parlait là Josépha pardon oui non j'étais juste pour cette première fois donc à vous remercier parce que c'est vrai que ça nous touche beaucoup que certaines personnes nous permettent d'expliquer notre démarche pour ainsi faire comprendre aux gens on dira d'essayer de faire comprendre et de faire connaître on dira les véritables raisons de notre démarche donc pour cela je vous en remercie encore une fois enfin pour nous Stan et moi et puis tout rtsradio.fr on trouve ça normal surtout nous une émission qui parle de supporters de tribunes c'est normal que nous on soutienne et qu'on vous donne la parole surtout que vous nous faites confiance et que vous venez souvent vous exprimer chez nous je te redonne la parole Stan ouais non t'as tout dit je voulais aussi comme c'était sa première et elle a été parfaite détendue pas du tout stressée donc merci merci beaucoup Joseph merci à vous ben moi comme Xavier le disait on vous soutient on va faire ce qu'il faut pour faire passer des messages et à essayer d'appuyer le taux de connaissance que nous avons au niveau médiatique mais on commence à en avoir donc c'est comme je disais Xavier vous pouvez compter sur nous et vous compterez toujours sur nous là dessus on vous soutient merci encore d'avoir pris du temps pour venir vous exprimer dans la liberté pour les auditeurs je vous dis à bientôt et j'espère vraiment que ce combat sera réglé rapidement et merci encore merci Joséphane merci Loda et bien sûr passez le bonjour à votre maman merci à vous et de toute façon on continuera à venir vous embêter sur l'antenne de RTS Radio pas de soucis merci puis merci à Thomas grâce à qui le podcast a pu être fait merci à Thomas de Hellsport que vous retrouverez bien sûr juste après notre émission allez je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de liberté pour les auditeurs et je le dis je le répète amis ultra-supporters lynx footistes qui vous voulez soutenir le collectif du 5 mai parce que je pense que c'est un petit peu c'est un drame qui a touché le football français et pas que la Corse donc merci et à bientôt au revoir